Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'option réseau. Cette option sert à mettre en place vos réseaux. Si par exemple votre serveur Minecraft a un serveur Discord, vous pouvez mettre son lien directement en image du logo Discord sur votre launcher, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche ou en bas à droite. Pour la tester dans cette vidéo, je vais tout d'abord commencer à aller sur Safari, mon navigateur. Puis je vais aller sur mon panel, panel.launcherauto.com. Mon compte n'est toujours pas connecté, je vais donc le connecter. Arrivé sur mon panel, j'ai mon panel normal, comme d'habitude. Puis je peux aller voir les options. Donc je vais en bas à gauche voir les options. Je peux voir que je possède déjà l'option Discord RPC, mais je n'ai pas les autres et surtout celle qui nous intéresse, réseau. Pour la mettre en place, elle ressemble à ceci. Je vais donc cliquer sur Paypal ou la carte de crédit pour la commander. Après avoir commandé mon option, je peux me retrouver sur mon panel, dans ma configuration et voir de nouveau l'option réseau est activée sur votre launcher. Cliquez ici pour accéder à la gestion de vos réseaux. Je vais alors cliquer ici, puis je vais me retrouver sur cette page. Avec mes réseaux, je peux par exemple les mettre en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche ou en haut à gauche. Personnellement, je préfère en bas à gauche. Puis après, je peux mettre mon invitation Discord, mon pseudonyme Twitter ou mon pseudonyme Instagram. Pour l'exemple, je vais mettre Launcher Auto, Launcher Auto. Puis, pour l'invitation Discord, il faut mettre toute l'URL. Donc, https.discord.com slash je ne sais quoi. Donc, par exemple, Launcher Auto pour l'exemple. Imaginons, votre serveur n'a pas de compte Instagram. Ce n'est pas grave, vous avez juste à supprimer. Et sur le Launcher, l'option Instagram va se supprimer automatiquement. Et vous n'aurez que les options où vous avez mis des valeurs. Nous allons voir même en même temps. Je vais supprimer le pseudonyme Instagram. Puis, je vais laisser simplement Discord et Twitter. Je mets à jour et je peux maintenant télécharger mon Launcher en version Premium ou Kraken. Après avoir téléchargé mon Launcher, je peux maintenant le décompresser, par exemple, sur mon bureau. Après décompression, je peux ouvrir le dossier. Puis, personnellement, je suis sur macOS. Donc, je vais aller dans le dossier macOS et double-cliquer sur mon application. Je fais annuler. Puis, je vais refaire un clic droit ouvrir. Cette manipulation est seulement pour macOS et les autorisations d'Apple. Me voici maintenant sur la version finale avec mon thème final et avec mon Twitter et mon Discord que j'avais bel et bien demandé sans l'icône Instagram car je n'en ai pas. Et comme ça, c'est plus jeune. Vous savez maintenant comment utiliser l'option réseau de manière efficace et à 100%. Vous pouvez maintenant tester par vous-même. Merci de votre attention.